Bonjour, Robins Chaliwachu, deuxième ligne, je joue à Montpellier et je suis président du syndicat des joueurs Proval et vice-président de la FNAS, la fédération des syndicats du sport. C'est une journée qui a toute son importance parce que je dis surtout dans le rugby et dans le sport en général, qui mieux que les acteurs, que les joueurs sont garants justement de l'esprit du fair-play, qui mieux que les joueurs permettent à l'arbitre qui est à la fois là pour faire respecter les règles et qui est aussi acteur dans le rugby, de pouvoir exercer au mieux son travail. Et je pense aussi que c'est l'occasion pour nous de mesurer que c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est l'occasion pour nous aussi de tempérer quelques fois les déceptions et les frustrations que nous pouvons avoir après un match en se disant que c'est un homme, c'est un arbitre, il peut se tromper, comme il peut ne pas se tromper, quel que soit le cas de figure, il faut respecter cela. Pour la partie rugby, on a François Trin-du-Kellar, on a sa fille, on a Yohann Ugex, qui sont des joueurs connus et reconnus, qui ont eu un jour une déception suite à une erreur d'un arbitre, comme des joueurs aussi suite à une bonne appréciation. C'est l'occasion aussi pour eux de partager cet instant, de certes participer à animer un atelier, mais aussi de se rendre compte que c'est un exercice qui n'est pas aisé forcément. Vous voyez que maintenant avec le temps passant, je suis un peu plus assidu, un peu plus calme, c'est vrai, mais par contre, par le passé, j'ai souvent été, les arbitres ont eu besoin de me rappeler très souvent à la règle, à la discipline. Je pense qu'une année, j'ai battu le record, j'ai dû avoir sept ou neuf cartons jaunes d'ailleurs, de mémoire à la commission disciplinaire, ils m'ont dit écoutez, si on vous revend, vous avez un congé pour un an. Même quand je me suis fait attraper, j'ai toujours considéré qu'il fallait respecter les choix d'un arbitre, qu'il soit en notre faveur ou en notre défaveur, il fallait respecter cela parce que c'est ça qui permettait au jeu d'avoir toute la rondeur qui est là, c'est ça qui permettait aux adversaires comme à nous aussi de prendre du plaisir. Voilà.